bonjour c'est françois des voulairs sartois je suis utilisateur quotidien de giro roue j'ai commencé il y a un an sur une v8 j'ai à peu près un plus de 5000 km je suis passé un petit peu plus gros pour avoir un peu plus d'autonomie sur la v10 et j'aimerais avec vous vous partager l'initiation comment démarrer comment débuter sur une giro roue bien tenir donc on y va suivez moi alors sur une v10 donc pour commencer vous positionnez votre pied sur au milieu au milieu de la palette au milieu de la palette vous sentez bien bien tenir contre le mollet la coque est légèrement penché vers l'intérieur ça c'est important sinon si vous penchez vers l'extérieur quand vous allez vouloir démarrer la roue va partir comme ceci donc vous penchez bien vers l'intérieur et vous sentez ici le côté gyroscopique donc vous pouvez pas tomber en avant vous pouvez pas chuter en arrière puisque c'est un système gyroscopique donc vous allez bien tenir ici et ensuite vous pouvez soit patiner légèrement comme ça ou carrément démarrer avec en posant le deuxième pied sur l'autre palette donc je vous montre donc je refais un passage où je vais démarrer comme une patinette donc je patine et je monte tout de suite sur la giro roue alors sur la roue vous allez poser très rapidement une fois que vous êtes parti votre deuxième pied et vous allez pouvoir avancer vous penchez un petit peu si vous penchez en avant vous avancez si vous penchez en arrière vous arrêtez donc vous pouvez également si vous voulez vous entraînez vous pouvez tout à fait tourner sur vous même sentir la roue qui va qui va tenir qui va être en gyroscope en mode gyroscope donc pour bien démarrer vous vous élancer vous vous relevez et vous partez au début vous appuyez sur un mur vous prenez un poteau un arbre et vous essayez de tourner autour en vous maintenant ça va vous aider et puis surtout votre précipitation vous allez y arriver en quinze minutes on peut facilement faire de la giro roue après avec l'expérience vous allez à avoir l'habitude de tourner de faire des des demi tours plus serré ou des huit commencer par des huit sur des grands terrains des grands parkings c'est ce que j'ai fait ici au mans j'ai trouvé un grand parking et puis j'ai commencé à faire des grands huit et puis j'ai resserré de plus en plus mes huit donc dis moi un petit peu françois aujourd'hui tu as la v10 bah pourquoi tu n'as pas commencé directement avec une v10 alors la v10 ça me semblait un petit peu gros donc j'ai commencé par une v8 qui me semblait être un modèle plus léger plus maniable moins cher également un petit peu aussi c'est important donc voilà pourquoi j'ai commencé par une v8 et aujourd'hui donc je sais que tu vas à paris tous les jours avec voilà exact tu prends laquelle alors je prends la v10 parce que j'ai plus d'autonomie je suis plus tranquille le pneu est plus gros les plus gros c'est vrai que c'est quand même un sacré pneu ouais ouais on est sur du 2,5 je crois de mémoire 2,5 je la préfère à la v8 je me suis habitué à la v10 la v8 me sers en cas de roue de secours si celle-ci manquait de batterie ou si j'avais oublié de la recharger voilà et puis la v8 va me permettre aussi de m'amuser à éventuellement faire du polo wheel ou des activités où je crains moins de la faire tomber de la faire chuter en essayant par exemple de faire de la marche arrière ou des spleen etc donc ça veut dire que je peux t'emprunter la v8 pour pouvoir faire des tests on va mettre la housse et pour la v8 quand même donc c'était la v8 ou v8 f que tu as c'était la v8 c'était la v8 donc une petite autonomie on va dire 30 km à peu près je pense maximum une petite vitesse pour le loisir donc maximum 30 km heure 25 je rappelle sur on est des ppm sur la route et en loisirs sur terrain privé à 30 maximum autre chose je vois que tu as rajouté des petits autocollants on en parle on peut en parler c'est important alors c'est obligatoire il ya des autocollants qui doivent être des catadiopes sur le côté qui doivent être orange donc il y en a de chaque côté ici il ya sur le devant il ya des bandes blanches catadiope sur l'arrière il ya des bandes rouges également c'est très important d'être vu c'est bien de voir mais être vu c'est encore plus important je démarre le matin il fait nuit je rentre le soir il fait nuit j'ai des équipements d'éclairage j'ai un gilet éclairant clignotant dans le dos voilà c'est tout le temps le blouson de moto c'est indispensable pour moi c'est indispensable je suis tombé plusieurs fois avec ma roue au début et sans le blouson de moto je me serais sûrement fait beaucoup plus mal quel équipement pour toi et est aussi nécessaire pour l'usage donc on a d'accord le blouson ou à d'autres blousons les protections alors les gants indispensables évidemment parce qu'on va s'appuyer on va se rétablir sur les mains le casque aussi très important c'est même obligatoire pour les rouleurs sartois quand nous partons en promenade nous exigeons d'avoir le casque c'est le minimum obligatoire les gants les coudières les genouillères c'est aussi des accessoires qui sont à ne pas négliger quand on débute et puis même pour l'usage après quotidien c'est quand même important d'avoir aussi des protections et moi françois au niveau casque est ce que pour toi il faut mettre un casque intégral un casque bol un casque vélo ou du moment déjà qu'on a un casque voilà tout à fait l'important c'est d'avoir un casque alors actuellement j'ai un casque vélo je suis à 25 km heure donc le casque vélo me suffit me suffit mais si je veux augmenter ma vitesse sur des terrains privés il va falloir que je passe à un casque intégral avec protection du menton protection de la mâchoire ça c'est très important quand on tombe il faut il faut être protégé d'accord ok une autre question assuré pas assuré assuré bien sûr c'est obligatoire donc moi j'ai collé la vignette juste là c'est très important il faut être assuré c'est obligatoire c'est différents assureurs qui vont vous proposer sur le marché des assurances pour les edpm pour les gyrorou les trottinettes moi je suis assuré à la maïf voilà encore une question tu vas me dire que je pose beaucoup de questions mais c'est normal est-ce qu'il y a un entretien alors l'entretien c'est quand on rentre le soir d'une balade ou quand on rentre comme moi quotidiennement c'est de vérifier son pneu voir si on n'a pas roulé sur des débris de verre sur des choses qui aurait pu abîmer ou fissurer ou abîmer le pneu ça c'est surtout important c'est là qu'on va rouler et puis prendre soin de la coque la nettoyer nettoyer les palettes il n'y a pas de révision comme sur une voiture en fait il n'y a pas de vidange alors il n'y a pas de vidange il n'y a rien il n'y a aucun entretien à faire hormis prendre soin de son pneu vérifier la pression des pneus alors ça c'est important ça dépend il y en a qui vont préférer rouler moi je roule à trois bars il y en a qui vont préférer rouler à deux bars et demi c'est selon le confort qu'on veut de mais être gonflé déjà c'est quand même important vérifier le gonflage de son pneu régulièrement bon je te laisse continuer ta petite petite vidéo quand même pour présenter comment on fait l'agir au roue mais en tout cas tu me disais autre chose et je vais te laisser le dire par rapport aux jambes tu m'as dit les bras tout ça mais ça je te laisse alors tout à fait en couleur jérôme on va continuer mais juste à part avant j'ai quand même équipé je vais mettre mon cas je met mes gants même si on est sur un petit terrain on est au mans ici devant la sarthe je vais quand même m'habiller allez je suis équipé j'ai les gants j'ai les protections j'ai le casque donc pour pour bien débuter également on est fléchi sur les genoux c'est ça va être très important de pouvoir amortir tous les chocs toutes les aspérités de la route ensuite les bras vont servir au début à équilibrer puis après une fois qu'on est à l'aise on peut tout à fait les tenir devant soi ou le long de son corps il n'y a pas de problème également au début il va falloir s'habituer à la latéralité c'est à dire il va falloir garder son équilibre c'est peut-être la partie la plus importante en fait puisque devant ne peut pas tomber je l'ai dit derrière non plus mais sur les côtés il va falloir apprendre à se stabiliser sur les côtés et à rester stable question tu fais comment pour dire que tu vas à gauche ou à droite donc soit vous tendez le bras à gauche soit vous tendez le bras à droite ou moi j'ai un gilet clignotant dans le dos en une surveste et avec une télécommande j'actionne gauche droite le stop ou la direction je vais tout droit c'est important pour les les voitures qui vous suivent de savoir votre direction ça c'est je me rends compte que les voitures s'éloignent en plus de moi quand elles me quand elles me doublent avec ce gilet bon ben voilà pour la vidéo l'initiation à la gyro rouge j'espère que ça t'a plu si tu as aimé n'hésite pas à liker à partager si tu as des questions sur l'initiation si tu veux en savoir plus mets nous des commentaires et puis on te dit à bientôt